Salut à tous, comment allez-vous ? Je vous retrouve aujourd'hui pour le Haul Action de ce mois de novembre. Enfin, j'ai pu y aller ce matin, même si le temps n'était pas terrible. Mais il fallait que j'y aille les filles. J'avais pas le foie parce qu'il me manquait beaucoup de choses. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de choses que j'achète chez Action. Il y a beaucoup de produits de base. Enfin, tout ce qui est produits de la vie de tous les jours, produits ménagers. Donc, j'ai dû y aller. Donc là, je viens de rentrer. Je vais vite te détailler mon look. Alors là, vite fait, je porte ce foulard que j'avais acheté à Dang Frank, il me semble. Ça fait un petit moment. Voilà, là, on est sur un imprimé que vous reconnaissez. avec les monogrammes 1 de Vuitton, comme vous voyez. Sauf que, bon, on n'est pas sur un foulard siglé de la maison Vuitton. Là, franchement, on est sur un foulard qui a juste des monogrammes comme ça. Mais qui n'est pas un vrai foulard 1 Vuitton. Voilà, vite fait. Ensuite, je porte cette doudoune qui est de la marque Cache Cache. Voilà ce que j'avais acheté également à Dang Frank. Cette doudoune que j'avais payée à 12,50 euros, il me semble. Ou à 7,50 euros. Je ne suis plus sûre. Attendez, je vais essayer de bien fermer les poches. Voilà comment elle est. Elle est de très bonne qualité. Elle est de la marque Cache Cache, les filles. Voilà. J'adore la fourrure. Bon. Pour aujourd'hui, c'était l'idéal, là, parce que, bon, il faisait un peu frais ce matin. Donc, voilà pour la tenue. Et puis, concernant le jean, ben, écoutez, voilà, toujours le même. Ce jean Jules, hein, que j'avais pris au relais, que j'avais payé seulement à 1 euro, les filles. Je l'adore. J'adore la couleur, la coupe. On est super à l'aise dans ce jean. Je l'adore, les filles. Je ne le quitte plus, hein, depuis que je l'ai acheté. Ensuite, là, on est sur cette paire de baskets que j'avais achetées sur AliExpress, les filles. Donc, voilà. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos, si je la retrouve, hein, parce que ça peut vous intéresser. Mais là, on est sur des baskets montantes qui font penser un peu au style des Air Force One, les filles. Sauf que là, on n'est pas sur une marque, les filles. Mais elles sont de très bonne qualité. Ça fait un moment que je les ai. Voilà, c'est vous dire qu'on trouve des chaussures de bonne qualité sur AliExpress. Pour pas très cher. J'avais payé cette paire de baskets à peu près une vingtaine d'euros, hein, pas plus. Voilà, je viens d'arriver. Je vais vous poser ici. Ah, le temps n'est pas terrible, là. Oh là 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 là. C'est pas top, là dehors. Je suis arrivée à temps, là, les filles, parce que j'allais me prendre la grosse drache, comme on dit dans le chenor. Voilà, voilà pour ce très joli foulard, hein. Vous voyez comment il est. On dirait de la soie, les filles. Mais bon, sauf que bon, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien, il n'y a aucune marque. Voilà, je l'ai trouvé très très joli, donc je l'avais acheté. Donc voilà, les filles. Voilà le sac. Bon, je n'ai pas vraiment fait de folie, hein. J'ai vraiment pris les produits dont j'avais besoin. Je vais essayer de bien positionner ma caméra, parce que j'ai l'impression qu'on est de travers, les filles. Bon, allez, je vais essayer de... Voilà, hop, je pense qu'on est bon. Je vais juste enlever. Ma doudoune. C'est pour vous montrer la qualité, hein. Je l'avais acheté neuve. Regardez comment elle est bien. Cache-cache, les filles, hein, pour la marque. C'est vous dire, hein, qu'à Dengfring, il y a des... Il y a des vêtements de super qualité. Voilà la marque, les filles, hein. Je ne sais pas si vous allez le voir, là. Ce que j'ai aimé, moi, c'est la fourrure, hein. La qualité de la fourrure, je trouvais qu'elle était très jolie. Voilà, pour cette doudoune que j'avais payée pas très cher. Ensuite, là, on est sur un pull Jennifer, il me semble. Voilà, avec des manches-ballons, comme ça. Je l'adore. J'adore ce pull. Il est super doux. On est super cosy à l'intérieur. Voilà, et là, on est sur un cheveu, ben, qui n'a plus de forme. Ouais. Donc, bientôt, il va falloir que je songe sérieusement à aller chez le coiffeur, les filles. Bon, là, il y a vraiment des produits que je rachète, hein. Tous les mois, hein, quand vous me connaissez, il y a quelques nouveautés, il me semble. Mais pas grand-chose, hein. Je ne sais plus où j'ai mes tickets. Mais j'en ai eu à peu près pour une quarantaine d'euros, hein. Je n'ai pas fait de folie, les filles. Alors, comme parfum. Qu'est-ce que j'ai pris comme parfum aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je porte ce parfum de Fijanzi. Ces petits parfums, là, qui me semblent, que j'avais trouvés chez Action, il me semble. Celui-là, c'est le Secret Universe. On est sur un autre parfum très oriental, qui sent le haut de les filles, hein. Hum, ça sent les émirats. Oh là là, waouh. C'est canon, ce parfum. Mais je n'arrive plus à le retrouver, celui-là, malheureusement. J'espère qu'un jour, Action, va ressortir ce petit parfum, parce que c'est vraiment une tuerie. Voilà, hein. Et puis, bon, bah, écoutez, toujours le même sac, le Paolo Bags, hein. Le sac de la vie de tous les jours, les filles. Allez, on va poser ça là. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, les filles, j'ai pris ce lot de papier toilette, hein. Non, là, on n'est pas sur du papier toilette. On est sur du sopalin, les filles, hein, en lot de deux, comme ça. La marque Pure Soft. Voilà ce que j'ai pris, pas très cher, à moins de 2 euros. Donc, je ne pourrais pas vous énumérer le prix de chaque article, parce que j'ai le ticket au fond du sac. Voilà pour ce lot de sopalin, qui est bien, hein, qui va me durer tout le mois. Ensuite, j'ai pris mes rouleaux de papier toilette, toujours les mêmes, de la même marque Pure Soft, hein. Toujours ces mêmes rouleaux, hein. Voilà, les filles, hein, pas très cher. Ensuite, comme produit ménager, là, écoutez, j'ai repris ce produit, là. Là, on est sur un nettoyant anti-moisissure et détachant. Ça, c'est top, hein. Bon, là, on est sur la marque Wafcat. Voilà, je pense que vous connaissez tout ce produit, hein, les fashion, enfin, les action addict. Fashion addict. Alors, ce produit est vraiment redoutable, les filles, hein, notamment sur les traces de saleté, de moisissure, notamment dans les salles de bain. Voilà ce que j'utilise. Sauf que, bon, il est très, très, très toxique. Hein, ça pique les yeux. C'est pas forcément agréable. Je vous recommande d'utiliser ce produit avec précaution, hein, toujours, hein, bien porter des masques, hein, au préalable, avant de mettre ce produit dans votre salle de bain. Enfin, le laisser agir pendant une petite heure, une petite demi-heure. Enfin, en général, moi, je le laisse toute la nuit, hein, comme ça, ça agit bien. Et puis, ben, voilà, vous le rincez. Avec ça, vous allez voir que c'est vraiment très, très efficace. Enfin, c'est l'un des best produits anti-moisissure chez Action, celui-là que je vous recommande. Si vous ne le connaissez pas, testez-le. Mais bon, sauf que, bon, il dégage une odeur vraiment très, très chimique, hein. Je suis sûre que ce produit est très, très nocif pour la santé. Mais bon, faites attention quand même, hein, aux enfants avec ce produit. Et notamment vous, hein, si vous l'utilisez, pensez toujours à bien vous protéger afin de ne pas trop inhaler ce produit et de bien errer les pièces quand vous l'utilisez. Voilà, hein, pas très cher, mais je le rachète tout le temps. Et ça fait un petit moment, là, que je voulais le reprendre parce que j'avais utilisé l'autre que j'ai bientôt terminé. Donc, j'en ai repris, voilà, à 2 euros et quelques, il me semble, hein, ou à moins de 2 euros, je ne sais plus exactement. Ensuite, j'ai repris ce liquide vaisselle de la marque Superfine, le Soft Touch, ce liquide vaisselle concentré, ce qui est bien, l'un des moins chers, à 99 centimes. Et oui, les filles, bon, j'en ai encore, hein, du liquide vaisselle, donc c'est pour ça que j'ai repris celui-là. Voilà. Très bon produit chez Action, hein. Enfin, là, on est vraiment sur les indispensables, hein, que je rachète tout le temps, en début de mois. Enfin, sinon, qu'est-ce que j'ai pris d'autre, euh, alors, j'ai pris du dentifrice, comme ça, Colgate, hein, le moins cher également, euh, celui-là, écoutez. Voilà, que dire de plus, à part que c'est juste un dentifrice, c'est qu'il est bien. Ensuite, j'ai repris du déo de la marque Sanex, les filles, celui-là, le Active Control, un antitranspirant, qui est top, hein, très, très efficace, qui va vous durer, qui va vraiment bien vous protéger, hein, pendant plus de 48 heures, donc il est bien, hein, c'est un très bon déo. Bon, le seul problème, bon, c'est, là, on est sur un aérosol, hein, je préfère les déo billes en général, mais celui-là, bon, voilà, j'ai pris l'habitude de le racheter, parce qu'il est bien, parce qu'il contient vraiment 0% d'alcool, hein, donc ça, faites gaffe, hein, à ce qu'il y a des crises sur les déos. Mais je fais toujours attention à ça, les filles, hein, surtout pas de déo avec de l'alcool. Ensuite, j'ai pris ce petit paquet de chips, là, pour Tom, parce que Tom vient samedi, les filles, hein. Là, on est sur la marque Chio, hein, ce chips sous paprika, voilà, ça, ce sera pour les petites fins du week-end. Ensuite, j'ai pris deux paquets de protection hygiénique, comme ça, de la marque Fema Pure, les filles, hein, voilà, toujours, hein, ces serviettes hygiéniques que je rachète, hein, que j'utilise comme protect slip. Je sais, c'est pas très écolo, je devrais peut-être me mettre, enfin, hein, aux culottes, euh, pour les règles, là, mais bon, euh, je sais pas, les filles, en ce moment, euh, j'ai des doutes, hein, si je dois en prendre ou pas, voilà, mais bon, en attendant, je suis toujours avec ça, et c'est bien, bon, voilà, là, on est sur des petits paquets de 8, comme ça, donc là, j'en ai pris deux, au total, j'en ai 16, les filles, hein, voilà, ça, c'est bien, ça protège bien, c'est quand même bien, pour, euh, vous voyez, les flux, quand même, abondant, comme ça, voilà, les filles, je vous passe les détails. Ensuite, j'ai repris ce petit savon Mont-Saint-Michel, ce savon Cologne, fraîcheur aromatique aux essences naturelles, Mont-Saint-Michel, hein, toujours, ce petit savon que j'aime bien, qui me fait penser à ma mamoune, ma maman est en Thaïlande, là, les filles, elle a décollé depuis, euh, samedi, depuis 20h, oui, elle a pris l'avion, elle est partie pour 11 jours, et oui, elle voulait, euh, réaliser ce rêve d'aller en Thaïlande, et là, ça y est, elle est, elle est, elle est enfin à Bangkok, apparemment, elle est bien arrivée, et là, elle fait un circuit touristique, hein, enfin, c'est un voyage organisé, bien évidemment, la chance qu'elle a, figurez-vous, qu'elle réalise, qu'elle réalise l'un de mes rêves, hein, celui d'aller en Thaïlande, j'espère un jour avoir cette chance, moi aussi, d'y aller, pas qui sait, donc là, ma maman sera de retour le 23 novembre, donc, voilà, euh, je suis sans nouvelles de ma maman, pour l'instant, mais je pense que tout va bien, et puis, ben, voilà, j'ai hâte, là, de son retour, pour qu'elle me raconte, ce, ce voyage incroyable, là, qu'elle est en train de, de faire, la Thaïlande, les filles, je sais pas si vous voyez, en fait, moi, j'ai toujours été fan du film The Beach, hein, avec Leonardo DiCaprio, Virginie le doyen, Guillaume Canet, hein, et, Guillaume Canet, qui m'a fait un petit coco, hein, sur mon TikTok, hein, et oui, ça m'a touchée, parce que c'est un, c'est l'un des plus grands acteurs français, euh, ouais, qui fait partie de ma génération, je l'adore, hein, Guillaume, et, euh, voilà, Guillaume qu'on salue, bien évidemment, et, euh, et puis, voilà, il a mis des petits cœurs, comme ça, sur mes vidéos, euh, parce que, bon, je fais des petits, des petits shorts, comme ça, enfin, je vous invite, euh, à jeter un oeil, hein, sur mon TikTok, hein, pour voir un petit peu les, les vidéos que je poste, enfin, les caricatures, hein, que je, je fais de certaines, certains people, certains chanteurs, etc., etc., donc, euh, voilà, j'ai, j'ai une pensée, là, pour ce film, notamment, The Beach, hein, avec Leonardo DiCaprio, l'un de mes films cultes, enfin, ce film que, que j'adore, euh, ouais, qui, qui m'a toujours fait rêver, qui m'a toujours donné envie d'aller en Thaïland, hein, voilà, vous savez que, je le, je le revois, là, j'aimerais bien, euh, revoir ce film, The Beach, ensuite, euh, là, on est sur un assouplissant, de la marque, euh, Soupline, les filles, j'ai repris, à 2,98, l'un des moins chers, il y en avait d'autres, hein, il y a, il y a le retour des assouplissants, euh, de la marque Silane, les filles, hein, là, il y en a pas mal en rayon, il y a aussi Lénor, aussi, qui est pas mal en rayon, sur mon séaction, mais j'ai pris celui-là, bon, parce qu'il est bien, je l'adore, il tient bien, hein, sur les vêtements, fraîcheurs longues durées, ils sont super bons, enfin, Soupline, quoi, qu'on ne les présente plus, ah oui, c'est pas mal, hein, voilà, pour ce très bon adoucissant, hein, de presque 2 litres, les filles, hein, un format de 31 lavage, ça vaut plus le coup, hein, de prendre Soupline chez Action, qu'en super marcher, les filles, ensuite, voilà le ticket, hein, les filles, hein, vous voyez, voilà, je vous le montre, hein, j'en ai eu pour 42,70€, ensuite, euh, on est en train de terminer le sac, j'ai repris des sacs poubelle, comme ça, toujours les mêmes, hein, ces petits sacs, là, de la marque du 1000, hein, de taille médium, hein, des contenances de 20-25 litres, hein, voilà, ça, c'est top, c'est bien, hein, ensuite, on est en train de terminer le sac, les filles, hein, et oui, tout a une fin, alors, j'ai repris, euh, ce dissolvant, là, même si je suis pas fan, hein, parce que, bon, j'ai l'impression qu'il, bon, apparemment, ils disent qu'il n'y a pas d'acétone, hein, mais bon, je trouve qu'il est quand même assez, assez, euh, ouais, chargé, comme ça, au niveau de, vous voyez, ça, 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 ouais, ça sent l'acétone, quoi, donc, euh, ouais, ouf, ouf, ça on voit, voilà pour ce produit dissolvant de la marque R, 99 centimes, me semble, l'un des moins chers, hein, chez action et j'ai oublié de reprendre le démaquillant à alvira aïe aïe bon va falloir que j'y retourne c'est pas grave les filles mais bon j'en ai encore du démaquillant voilà pour ce produit que j'ai repris un pour ensuite il me reste plus que quatre produits à vous montrer les filles et on se tomber sur une nouvelle palette là de fan factory sauf que je n'ai pas prise les filles et non bon j'estime que mon sac était un peu chargé donc ouais je vais peut-être y retourner un pour la racheter on verra bien et j'aurai l'occasion peut-être vous de vous la présenter dans une autre vidéo si ça se trouve il y aura peut-être une deuxième vidéo action pour ce mois de novembre mais c'est pas tout à fait sur les filles alors là on termine par quatre produits alors là on est sûr quelques nouveautés là que j'ai trouvé notamment ce gel avant pour les mains que j'ai trouvé là que je découvre à l'instant cette marque là qui se fait chez action je savais pas qu'ils faisaient déjà l'avant pour les mains à base de 98% de d'ingrédients d'origine naturelle 1 voilà pour ces produits la marque goût good clean voilà là on est vraiment sur un nettoyant pour les mains au thym et à la coriandre les filles formule extra fraîche donc on va sentir l'odeur moi je vois curieuse oui effectivement c'est frais j'aime beaucoup l'odeur bon j'en ai renversé un petit peu mais c'est pas grave voilà pour ce gel l'avant pour les mains que je vais mettre dans ma salle de bain ou dans la cuisine je pense que celui-là ira dans dans ma salle de bain ensuite j'ai repris ce gel douche les filles l'un de mes gel douche préféré là maintenant chez action alors là on est sur un gel douche qui n'a pas vraiment de marque et qui me fait penser à la marque roger galet 1 de le packaging c'est très classe il y en avait aussi en rose 1 mais je n'ai pas pris bon j'aime bien celui-là l'odeur du rose là m'attire pas plus que ça mais celui-là me plaît bien là on est sur le fresh and fruity alors on est sur un gel douche à senteur fruité a vraiment et floral ouais il sent bon moi je l'aime bien j'ai du backup mais on a pas mal en tête de gondole donc allez-y un testé si vous ne connaissez pas ce gel douche il est vraiment top les filles j'aime beaucoup et quand même on peut saluer le très beau packaging de ce produit c'est très classe les filles on dirait des produits de luxe enfin il me fait beaucoup penser à la marque roger galet comme je vous le disais ensuite on termine par ce nettoyant visage de la marque bêtise un nouveau nettoyant apparemment je sais pas si j'en repackage et mais on dirait que ça va et celui-là à l'aloe vera j'en ai un autre comme ça là on est sur le vegan face wash apparemment c'est un produit vegan alors qui est qui qui est un nettoyant moussant apparemment forme de mousse voilà tout simplement pour tout type de peau un format de 120 ml voilà ce que j'ai vu un comme nouveauté c'est le seul nettoyant qui me que j'avais jamais vu jusqu'ici chaque action qui apparemment se transforme en mousse voilà ce qu'ils disent du produit gel doux à la texture légèrement moussante qui nettoie en profondeur voilà pour ce nouveau nettoyant visage de la marque bêtise on va mettre en test verra bien ce que ça vaut les filles et là pour terminer écoutez ça fait un moment que je le guettais ce parfum parce que je l'avais pas j'ai j'ai le parfum de la marque cap capace capace exclusive hein ces parfums la cecily for her j'avais le la bouteille noire qui fait penser vraiment au parfum saint laurent on était sur un dupe là du parfum saint laurent et j'avais vu celui là et j'en avais entendu parler enfin j'ai une copine qui là qui m'a dit que c'était un dupe du parfum si de giorgio armani donc j'ai voulu le tester bon je l'aime bien franchement ça vaut le coup hein mais après c'est pas des parfums qui durent toute la journée peut-être pas en attendre autant de parfum qui coûte moins de 3 euros à combien je l'ai payé celui-là attendez je jette un oeil sur mon ticket le capace à 2,95 les filles on est sur une autre porte fin de 100 ml mais paraît-il qu'il est bien les filles qui fait vraiment penser aussi de armani on est vraiment sur un dupe qui ressemble beaucoup ils sont bons apparemment voilà j'ai enlevé le blister voilà comment se présente la boîte j'espère qu'on est sur le bon parfum ouais mais regardez la bouteille j'adore le style épuré un très sobre comme j'adore cécilie l'eau de parfum j'adore la bouteille très efficace un simple mais très chic les filles donc là je vais le tester on va voir ce que ça vaut là j'ai porté l'eau de parfum la secret universe qui est une odeur vraiment orientale allez c'est parti ah oui ah oui ah oui les filles bon pour avoir le vrai un parfum si un de armani fait ouais c'est vraiment exactement la même odeur ah oui donc voilà pour cette nouveauté là que j'ai réussi à attraper ça fait un petit moment que ce parfum est sorti chez action mais là il y en a pas mal en rayon donc là si vous voulez faire du backup c'est le moment c'est vraiment une petite bombe ce parfum je l'aime bien le packaging est vraiment pas mal hein ça peut faire une très très bonne idée de cadeau pour les fêtes les filles donc allez-y c'est le moment si vous voulez faire du stock foncez les filles voilà pour ce petit hall pour ce mois de novembre j'espère que ça vous a plu à n'hésitez pas à me dire que vous avez bien aimé parmi ce que je vous ai présenté et puis bon on essaie de se retrouver très prochainement un qui fait peut-être pour une vidéo à laquelle vous ne vous y attendez pas enfin je garde le suspense je vous en dirai pas plus mais c'est le style de vidéo que beaucoup de youtube sont en ce moment bon je vais faire un peu le même style on va passer un petit moment ensemble à parler make up les filles notamment les pépites dont je n'arrive plus à me passer un voilà il faut redonner rendez vous très vite prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite ciao